Amen. Et j'ai toujours l'habitude au fur et à mes yeux de répondre aux questions que je posais au début du message. Je me suis dit mais pourquoi au commencement ? Et c'est quoi le commencement ? Mais le commencement n'est rien d'autre que la naissance. Le commencement c'est le début de toute chose. Le commencement n'est rien d'autre qu'une personne qui était enceinte, qui va à infanter. La fin qui vient, ça sera son commencement. Et lorsque nous fêtons nos anniversaires, c'est par rapport au commencement. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que la fin est toujours liée au commencement. Tu ne pourras jamais faire le bilan de ta vie si tu ne connais pas le commencement. Tu ne pourras jamais parler des choses que Dieu est en train de faire dans ta vie si tu ne connais pas le commencement. Le commencement est très, très, très important. Oui, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose qu'est son commencement. C'est ce que la Bible déclare. Mais laissez-moi vous dire, la Bible rajoute encore que de ne pas maîtriser le faible commencement. Pourquoi ? Parce que pour Dieu, le commencement est très important. Amen. Les hommes ont toujours tendance à maîtriser le faible commencement. Les hommes ont toujours tendance à critiquer les commencements. Les hommes ont toujours tendance à voir selon l'œil humain, au lieu de voir selon le Dieu des dieux vis-à-vis du commencement. Mais lorsque Dieu nous regarde, Dieu ne regarde pas par rapport au commencement, mais Dieu regarde par rapport à ce qu'il va faire dans ta vie. Est-ce qu'on est là ? Est-ce qu'on est là ? Amen. Amen. Dieu regarde ce qu'il va faire dans ta vie. Vous savez, lorsque Dieu commence quelque chose dans la vie d'une personne, Dieu achète déjà la chose, parce que Dieu a tout déjà à sa tête. Et une maison, lorsque la maison va être construite, on commence toujours par le commencement. Et le commencement d'une maison, on met toujours une fondation. Parce qu'une maison qui n'a pas de fondation, cette maison-là, après un temps, ça risquera de s'écouler. À cause de la fondation. Et la Bible dit, une maison qui est bâtie sur les sables, et une autre maison qui est bâtie sur les rochers. Une maison qui est bâtie sur les sables. Lorsque le vent vient, lorsque la tempête souffre, la maison s'écroule. Mais une maison qui est bâtie sur les rochers, lorsque la tempête arrive, lorsque le vent arrive, lorsque les problèmes arrivent, la maison est là et la maison révisse. C'est pourquoi il faut aimer le commencement. Mais ça dépend de la manière dont tu commences les choses dans ta vie. Tu peux faire des choses, tu peux commencer des choses, tu peux entreprendre, créer, imaginer créer une entreprise, créer une société, créer des choses, créer un commerce dans ta vie. Mais il faut toujours regarder le commencement. C'est le commencement qui t'aidera à bien finir la chose. Si tu as mal commencé, tu risqueras aussi de mal terminer. Si tu as mal défini les choses, dès le début, tu risqueras d'avoir des problèmes tout au long de ta vie. Parce que les choses ne peuvent être bien définies dès le commencement. Le commencement est très, très, très important. Lorsque la Bible nous parle, la Bible nous parle du commencement. Dieu a commencé à inspirer sa parole en commençant par le commencement. Le commencement, comme je l'ai dit, est un tour négligé par le genre. Parce que lorsque tu commences quelque chose, le genre ne te réglas, ne te réglas par rapport à ce que tu es en train de faire. De fois le commencement est dur, de fois le commencement est très compliqué. Mais celui qui a commencé avec le Dieu aura toujours du succès à sa vie. Ça dépend de la manière dont tu as commencé. Là, je vais parler d'une maison qui est battue sur les sables et une autre maison qui est battue sur les rochers. Et ce rocher, là, c'est Jésus-Christ. Sur quoi as-tu battu le projet de ta vie ? Sur quoi as-tu battu le projet de ta famille ? Sur quoi as-tu battu, c'est que tu es en train de t'entraîner, de commencer aujourd'hui. Celui qui a commencé avec le Christ aura toujours du succès dans sa vie. Celui qui a commencé avec le Christ, viendra toujours dans sa vie. Celui qui a commencé avec le Christ, il va toujours de vouloir en vouloir, de succès à succès, de l'élévation à l'élévation. Non, si tu es là, tu acclames ces paroles. On peut tous commencer. Mais comment as-tu commencé la chose ? Et laissez-moi encore vous dire. Il y en a qui sont nés dans la maison des riches. Mais il y en a qui sont nés dans la maison des pauvres. Il y en a qui sont nés dans la maternité. Donc l'enfant a été bien attasé. Mais il y en a qui sont nés derrière les maisons. Mais peut-être que toi, tu es là, tu es né peut-être dans la forêt. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu n'est pas simplement le Dieu des ceux qui ont bien commencé. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit Dieu n'est pas simplement le Dieu des ceux qui ont bien commencé. Parce que lorsque tu regardes, tous ceux qui t'entourent, les gens qui t'entourent, ils ont bien commencé. Tu es né d'une famille pauvre, mais lui, il est né d'une famille riche. Lorsque tu dis, tu dis non, lui, il a bien commencé. Mais Dieu n'est pas simplement le Dieu des ceux qui ont bien commencé. Oh, nous, on est des gens, on a commencé difficilement. On marchait difficilement. Une fois que tu tombes, tu es rélevé. Une fois que tu avances, il y a des coqchambres, il y a des problèmes, il y a des situations. Mais avec Dieu, on continue toujours à avancer. Pourquoi la Bible dit quoi? Dieu ne regarde pas le commencement, mais Dieu regarde la fin. Vous venez la fin d'une chose que j'ai commencé par. C'est la fin que j'ai suffi les moyens. Alléluia. On va en ouvrir le Bible. Nous allons commencer par le livre de Jean, Jean chapitre 1. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Pourquoi j'ai commencé par Jean, chapitre 1, au lieu de commencer par le livre de Genèse, chapitre 1? Parce que le Genèse, chapitre 1, c'est dans l'Ancien Testament et Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Mais là, vous avez remarqué que j'ai commencé par le livre de Jean, qui est dans le Nouveau Testament, au lieu de commencer par le livre de Genèse. Mais le livre de Jean a été écrit dans le Nouveau Testament, mais le livre de Jean, le commencement de Jean, est plus ancien que le commencement du livre de Genèse. Ah, là, vous ne comprenez pas. Vous avez compris? Non. J'ai dit, le livre de Jean, Jean chapitre 1, est plus ancien que le livre de Genèse, chapitre 1. Et je vais essayer de vous expliquer cela. La Bible a dit, au commencement était la parole. Donc, la Bible a dit le même, et dit, mais je vais simplement présenter la pré-existence de la parole de Dieu. Je ne sais pas que la parole a commencé dès le commencement, non. Mais la parole a existé avant le commencement. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Il a existé avant le commencement. Vous savez, lorsque nous disons, Christ est l'alpha et l'oméga, ce n'est pas par rapport à sa personne, mais c'est par rapport à ce qu'il fait. Parce qu'il est le commencement et la fin de toutes les choses. Mais Jésus-Christ, en réalité, lui, il est éternel. C'est lui qui a créé. Il a créé des choses et il a fini de créer toutes les choses. La Bible a dit, au commencement était la parole. Avant que la terre soit, avant que nous soyons, avant que les problèmes soient là, avant que la maladie soit là, avant que les situations soient là, avant que tout ce que tu es en train de voir comme difficulté soit là, la parole des cieux hésitait déjà avant le commencement. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est rien comparable à la parole des cieux. Parce que ton problème a une date qui est limitée, mais la parole des cieux n'a pas de date limitée. La parole est limitée. Parce que toute chose qui est dans le temps a toujours un commencement et une fin. Hallelujah. Non, vous avez compris, je dis, toute chose qui est dans le temps a toujours un commencement et une fin. Cela veut dire quoi ? Les problèmes, les situations, la maladie qui est venue dans le temps. Cette maladie-là a eu un début dans ta vie, mais je viens aujourd'hui, cet après-midi, d'annoncer la fin de sa maladie au nom de son de Jésus. Dieu ne peut pas laisser que tes problèmes soient éternels. Dieu ne peut pas laisser que ta maladie soit éternels. Sinon, oui, il n'est plus Dieu. La parole était avec Dieu. Et la Bible rajoute que la parole était Dieu. La parole qui était avec Dieu, cette parole-là était Dieu. Cela veut dire quoi ? Jésus-Christ qui est la parole, c'est Jésus-Christ qui est là et Dieu. Lorsque nous l'adorons, nous l'élèvons, on l'élève, c'est Dieu, c'est Jésus, comme étant le Dieu de nos vies. Vous savez, Jésus fait partie de la divinité. Au commencement, Dieu dira, créons l'homme à notre ressemblance et à notre image. Et Dieu parlait à des gens qui étaient auprès de lui. Donc Dieu parlait à Jésus-Christ et tant qu'être Dieu. Et Dieu parlait au Saint-Esprit et tant qu'être Dieu. Un jour, alors que Christ a parlé aux pharisiens, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont dire, mais toi, tu es en train de nous parler de notre père Abraham, alors que tu n'as même pas encore 50 ans. Écoutez la réponse de Jésus. Il a dit, avant qu'Abaram fût Jésus. Or, cela veut dire quoi ? Parce que Dieu était sur un montant de Sinaïe et que Moïse était face à ce Dieu. Qu'est-ce que Moïse a dit ? Qu'est-ce que je dirais à mes frères ? Dieu lui dira, allez dire à mes enfants que Jésus t'a envoyé. Le même Jésus qui a envoyé Moïse, c'est le même Jésus qui était en train de parler. Est-ce que tu peux acclamer les Jésus dans ta vie ? Jésus est là, mais dit quoi ? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais écoutez maintenant, là où Genève chapitre 1 intervient. La Bible dit, Jean chapitre 1, le verset 3 dit, « Toutes choses ont été faites par elle. » Et, Genève dit, Genève chapitre 1, « La Bible dit, au commencement, Dieu créa le Dieu et la terre. » Au commencement, Dieu créa le Dieu et la terre. Ça, ce n'est pas le commencement de Jésus-Christ, mais c'est le commencement du monde matériel. Ça, Genève nous parle du commencement du monde matériel. Mais Jean nous a parlé de Jésus-Christ qui a existé avant le commencement. Mais vous allez voir que lorsque Matthieu, Matthieu chapitre 1, parle du Jésus, Matthieu présente le Jésus-homme, parce que Matthieu parle de la généalogie de Jésus. Matthieu dit, « David a chandrat et tel, et tel a chandrat et tel. » Et après cela, Joseph va venir et Joseph a chandrat Jésus. Matthieu parle du Jésus-homme. Mais lorsque Jean va venir, Jean ne parle pas du Jésus-homme, mais Jean parle du Jésus-Dieu. « C'est lui qui a créé toutes choses. » Et la Bible dit, au commencement, Dieu, ça veut dire la parole, « Kéa, les cieux et la terre. » Mais écoutez, la Bible dit, « La terre était ta forme et vide. » La terre, dans d'autres versions, on dit, « La terre était terrible. » Ça veut dire, il n'y avait pas de forme. La terre était tellement vide. Mais peut-être que toi qui es là cet après-midi, « Tu es encore au commencement de ta vie. » Mais c'est quoi la terre ? La Bible dit que l'homme, alors que l'homme a été formé et créé. Dieu a dit que les oiseaux soient, que la terre soient, que les arbres soient. Mais lorsque Dieu a arrivé de créer l'homme, Dieu a créé l'homme. Et Dieu, avant de créer, Dieu a d'abord pris la terre. Dieu a formé l'homme. Et c'est pourquoi on dit, « Tu es poussière, tu retourneras poussière. » Parce que nous venons de la terre. Et cette terre-là, la Bible dit, « Au commencement, elle était informe. » Vous savez, ta vie, aujourd'hui, peut ressembler à la terre au commencement. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Au commencement. » Le commencement de la terre, la terre n'avait pas de forme, la terre n'avait pas de sens. Ça veut dire que lorsqu'on regarde ta vie, ta vie ne ressemble à rien du tout. Lorsqu'on regarde ta vie, il n'y a même pas un signe que toi, tu vas réussir dans ta vie. Lorsqu'on regarde ta vie, il n'y a même pas quelque chose qui prouve que toi, tu iras loin de ta vie. Lorsqu'on regarde ta vie, on regarde ta famille, on dit, « Non, toi, ta famille a la pauvreté. » C'était ça l'image de la terre. Et peut-être que tu vois, aujourd'hui, tu as cette image-là de la terre au commencement. Tu as commencé quelque chose, tu as prépare quelque chose, mais voilà ce que tu es en train de prépare et comme la terre au commencement. J'en ai dit pas.